On a différents événements qu'on organise, on a donc des événements qui vont être des événements réguliers sur lesquels on va sortir du magasin et on va plutôt aller dans des bars. On va avoir des événements plus ponctuels qui sont organisés de manière plus aléatoire qui sont les tournois, qui sont les démonstrations le samedi après-midi au magasin. Vous avez le deuxième mercredi de chaque mois et le dernier mardi de chaque mois, une soirée dans un bar où on amène des jeux, on explique les règles, les gens découvrent les règles de jeu. On va avoir un événement le premier mardi de chaque mois qui a lieu au magasin et qui est là une soirée entre guillemets plutôt gros jeu. On va sortir des gros jeux de gestion, des trucs qui durent longtemps et qui font bien mal à la tête. Et on a aussi de temps en temps les samedis une journée à thème où là ça va être un auteur qui vient et donc il va peut-être y avoir une présentation de son dernier jeu, pourquoi pas une séance de dédicaces et le soir une soirée avec uniquement des jeux de 7 auteurs. Et vous avez toutes les informations sur la page Facebook de Finibert. Je pense qu'il y a une première volonté qui est le plaisir de jouer. Clairement on est tous joueurs, c'est l'occasion de présenter les jeux qu'on aime bien, c'est le plaisir de jouer, c'est aussi l'occasion de rencontrer ses clients différemment que derrière un comptoir, on les retrouve devant un comptoir avec une bière, c'est tout cool. Ensuite il y a la volonté aussi de mettre en relation quand on fait venir des auteurs, justement des auteurs avec leur public aussi. Donc ça permet aux gens de découvrir un petit peu qui sont les gens qui créent des jeux. Et puis après il ne faut pas complètement se montrer ça, il y a aussi le côté communication. Ça permet de toucher un public qui parfois ne connaît pas les jeux, c'est-à-dire quand on fait une soirée dans un bar, il y a des gens qui découvrent les jeux, qui en essayent et puis il faut être souvent des clients ou des joueurs et ça ça peut être possible.